Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des 5 infos mercato du jour à ne pas manquer. La première info du jour se trouve en Angleterre et plus particulièrement à Arsenal où Arsene Wenger a livré une conférence de presse aujourd'hui. En plus de se féliciter de ses recrues estivales, il a annoncé que cela allait encore bouger. Il a annoncé notamment que Vermaelen pourrait partir et a tenu à des mentures quelconques accords concernant l'arrivée de Quintero. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti a choisi le gardien qui allait devoir quitter le club pour permettre l'arrivée de Keylor Navas. Et c'est Diego Lopez qui est donc sur le départ. Chelsea et Monaco sont les deux clubs les plus intéressés pour le gardien espagnol. A l'OM, ça bouge encore concernant les départs. Alors que Valbuena serait à Moscou pour finaliser son transfert, on apprend aujourd'hui que Steve Mandanda serait dans le viseur de la C-Milan. Côté gardien de but toujours, c'est l'ancien gardien d'Ajaccio, Guillermo Ochoa, qui va découvrir la Liga en signant à Malaga. La cinquième et dernière info Mercato du jour concerne l'avenir de Ronaldinho. Libre depuis son départ de l'Atletico Mineiro, le Brésilien pourrait retrouver Thierry Henry au New York Red Bulls. On finit ce journal du Mercato par l'image buzz du jour qui met en scène Laurent Blanc dans un match de ping-pong. Et pas n'importe quel match, puisque l'entraîneur du PSG a affronté Wang Hao, double champion olympique de ping-pong, dans le cadre d'une journée sponsoring. Merci à tous et à lundi pour un nouveau Point Mercato.